Bienvenue dans la phase 3 de la saison 4 des bases de 3D Studio Max et de Sculptris. Pour terminer déjà cette scène, nous allons la sauvegarder et faire enregistrer sous. En choisissant bien la phase 1 et bien appuyer sur le petit plus qui automatiquement vous créera la phase 2. Je vais réduire mon 3D Max et ouvrir le logiciel Sculptris. Voici ce magnifique logiciel qui va vous permettre de créer en peignant, en sculptant directement sur votre géométrie. Pour apprendre à bien l'utiliser, vous avez la Quick Help LED rapide F1 pour l'afficher ou la masquer. Je vais la masquer pour le moment. Comment se déplacer dans Sculptris ? Clique droit et automatiquement je vais tourner. On peut constater au centre une ligne de cette sphère, une ligne me montrant que la symétrie est active. Pour bien constater comment s'orienter pour démarrer, vous appuyez sur P qui vous permettra d'afficher le pivot de l'objet. Là vous verrez bien une croix vous montrant comment vous déplacer. P pour afficher le pivot. Clique droit, je déplace ma souris, je tourne. Alt plus le clic droit, je glisse. Bien évidemment, quand on passe d'un logiciel à l'autre, il faut prendre le coup de main. Le zoom, je tourne ma molette. Où CTRL-ALT, comme on l'a constaté, me permettait de glisser. Je lâche le Alt et automatiquement quand je vais vers le haut ou vers le bas, je zoom. Je réexplique, clique droit, je tourne. Si j'appuie sur Alt qui est à gauche de la barre espace, automatiquement je passe en mode glisser. Je relâche le Alt et là j'accède au zoom plus progressif que celui de la molette qui marche par incrémentation. Voici les premières choses qui vous permettent de vous déplacer. Comment bien démarrer avec Sculptrice ? Généralement, on évite de sculpter dès le début. On va plutôt utiliser l'outil de déplacement qui va nous permettre de déplacer. Nous voyons nous déplacer sur notre sphère un rond plus ou moins orange qui me permettrait en fonction de l'orientation de ma face de déplacer par rapport à celle-ci. Je reviens en arrière, CTRL-Z, j'annule mon action. Tout en haut, vous avez les outils concernant les réglages concernant l'outil sélectionné. Je suis avec l'outil Grab, ce qui me permet de déplacer. Je vais choisir un diamètre plus grand, mais comme on constate, il n'est pas évident d'avoir à déplacer cette valeur et de venir chercher ici sur la géométrie notre rayon d'action. Il y a donc trois possibilités. La première, d'utiliser cette technique. La deuxième, d'appuyer sur la barre espace qui vous offrira un pop-up permettant de pouvoir contrôler la size, la taille. Ou la force. La force, il faudra l'utiliser pour la comprendre. Il y a beaucoup plus simple. Shift, je fais tourner ma molette. Shift, le bouton des majuscules, appelé aussi image. Shift, et je fais tourner ma molette pour changer la valeur de la taille de mon pinceau. Et CTRL, je fais tourner ma molette, me permettra de changer la force de cet outil. Donc, par exemple, je vais essayer de faire un chien. Donc, Shift, je vais baisser. Je vais partir pour faire le museau, peut-être un petit peu plus grand, et commencer à tester. Petit à petit, je vais comme ça pouvoir amener ma géométrie en fonction de mes besoins. Grâce à l'outil déplacer. Shift, une fois que j'en suis là, me permettra d'activer automatiquement l'outil smooth, lissage. Attention, les réglages de smooth seront ceux utilisés dans l'outil. Quand je suis dans le mode déplacer, et que je shift, automatiquement, je vais pouvoir lisser mon maillage. Hop, je vais continuer donc de déplacer toujours. Attention de ne pas prendre l'outil global. Global, en fait, déplacera tout simplement toute votre géométrie dans votre scène. Je décoche global, et là je retrouve cet outil-là, qui me permet de ne se déplacer que ce que j'ai dans mon cercle. On va venir ici lui donner un peu de coup tout de suite. Faire un plus gros volume. Hop. Voilà, par exemple. Donc l'outil déplacer va me permettre de très rapidement venir choisir à quoi ressemble l'aspect total de mon chien ou de toute chose que vous voudrez créer. Shift, je baisse en fonction de mes besoins. Ne pas hésiter de travailler en utilisant le maximum de vues. Shift pour lisser. Voilà. Par exemple. On constatera là que tous les autres outils fonctionnent quasiment de manière similaire. Donc, je vais essayer de donner un peu plus la tête d'un chien à mon chien. Voilà. Toc. Bien. Chercher les babines. On commence déjà à sentir plus ou moins la tête arrivée. Et à ce stade, je vais commencer à montrer les autres outils. L'outil draw me permettra de rajouter de la matière. L'outil flatten me permettra d'aplatir. L'outil crease de creuser. L'outil inflate, comme son icône l'indique, de me créer des espèces de boutons. L'outil pinch sera une espèce de zoom assez précieux. L'outil smooth me permettra de glisser. Nous verrons plus tard les outils nous permettant de vraiment venir optimiser le résultat du maillage que l'on peut afficher avec le W ou en cliquant sur le bouton W ici. Et nous constatons l'affichage du maillage de notre géométrie. Pour sculpter. Je vais déjà sauvegarder pour être sûr. Donc aller sauvegarder ma géométrie. Je vais le mettre exactement dans le même dossier de travail. C'était dans ce dossier de travail que j'ai créé spécialement. ABA 2013 saison 4. On va mettre dog start. Ah, je dois être en mode... Non, c'est bon. Dog start. Mon dossier, mon fichier est sauvegardé. Donc nous avons tout à l'heure constaté avec l'outil draw, donc le grab, pardon, la possibilité de déplacer son maillage, d'utiliser les size et strength que l'on retrouvera aussi dans l'outil draw. Size, strength. Un autre paramètre important, ce sera le nombre de détails. Par défaut, si jamais je commence à cliquer et glisser avec le draw, je vais automatiquement rajouter de la matière. Mais en même temps, comme on le constate, il subdivise à ce moment-là le maillage. CTRL-Z, vous pouvez au départ vous amuser, comme utiliser l'outil grab, de ne faire aucune division, donc de vraiment faire du draw, donc de dessiner sur le maillage actuel. Alt, on creuse. Et on constate qu'avec cette fonction-là, je ne suis absolument pas en train de modifier le maillage d'origine. Par contre, on constate que du coup, je vais me retrouver avec des divisions assez importantes. Donc en prenant l'outil smooth et en activant du détail, je vais pouvoir comme ça venir commencer à creuser, rajouter du maillage en cliquant et en glissant. Donc là, on voit que ce n'est pas très joli. Shift me permettra donc de lisser et de venir comme ça rajouter les détails que j'ai besoin. Donc généralement, on rajoute un peu de matière et on lisse ensuite. Alt, on creuse, quoi qu'il arrive. Et là, je vais rajouter du coup la matière ici, revenir lisser un petit coup. Ne pas hésiter à baisser la force si vous voulez rajouter la matière progressivement. Rappelez-vous, CTRL, je bouge la molette, me permet de vous visuellement constater la force que je vais utiliser. Intéressant. Nous allons maintenant nous intéresser aux oreilles. Donc je vais venir ici, dans un premier temps, utiliser l'outil draw avec une force suffisante pour avoir de la matière qui sort de la tête. Voilà. Ensuite, grâce à l'outil grab, alors attention, je baisse la taille jusqu'à prendre l'oreille. Et je vais, ah, il est encore un peu grand. Shift, je baisse. Pouvoir comme ça, cliquer, glisser et créer mon oreille. On va pouvoir maintenant, grâce toujours à l'outil grab, commencer à la personnaliser un petit peu. Là, je vais shifter un petit peu à cet endroit-là. Ok. Maintenant, pour facilement sculpter, là, Alt, Shift, je retourne en arrière. Alt, je vais creuser avec l'outil draw. Je vais venir me mettre bien dans l'axe où je vais creuser par ici. Et déplacer avec l'outil grab, cette partie-là, comme ça vers l'intérieur. Pour cette première vidéo sur sculpterie, je ne rentrerai pas dans beaucoup trop de détails, de modélisation. Le but étant de vous montrer vraiment le process complet. Donc, Flattern va me permettre maintenant, par exemple, de marquer un peu l'arcade à cet endroit. Donc, de l'aplatir. Voilà. Je Flattern. Alors là, c'est un peu mauvais. Je reviens en arrière. Je préfère avoir une plus petite taille de Flattern. Et venir comme ça, maintenant, pouvoir, par exemple, draw, redessiner à partir de ce Flattern-là. Shift, je lisse. Permettant de rajouter de la matière. Là, c'est un peu trop sorti. On va Flattern un petit peu ici. Oups là, je ne suis pas avec Flattern. Les museaux. Shift. Je reflatterne par ici. Je grossis le lissage. Voilà. Toc. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais nous allons pouvoir maintenant utiliser l'outil Crease pour creuser. Simplement en rajoutant cette partie-là, ça me permet d'avoir le museau. Avec l'outil Crease, je vais venir créer rapidement la forme de la bouche. Ne pas hésiter de creuser plusieurs fois et au final de shifter si jamais vous avez des erreurs. Et de recreuser au même endroit. Ça vous permet comme ça de corriger vos erreurs. C'est un museau de cochon quand on s'approche avec les oreilles qui vont avec. Et la couleur. La couleur, attention pour l'instant, ce n'est pas la texture. Nous avons des matériels qui nous permettent de pouvoir choisir de quelle couleur on verra notre objet en travaillant. Étant donné qu'on peut passer beaucoup d'heures devant sa géométrie, il y a une grosse bibliothèque pour m'attendre de voir vraiment comme ça votre géométrie. La plus pratique, qui sont les premières, généralement, évitant de montrer trop de bruit dans votre modélisation. À ce stade, nous avons donc vu l'outil Crease pour creuser. Par exemple, je vais marquer un petit peu ici. On peut vraiment venir chercher des détails, comme ça. Je vais venir dessiner sur notre géométrie. Je shift si jamais je ne suis pas content. Plus je rajouterai de détails, bien évidemment, plus les creux seront forts. Mais bien évidemment, plus il vous rajoutera de maillage. Pour cette première modélisation, on va éviter de rajouter trop de maillage. Nous allons, à ce stade, passer en mode peinture. Donc là, je vais peut-être juste aplatir un petit peu pour le résultat de ma première sculpture. Comme ça, en restant bien sur la raide du centre, obtenir un tronçon. Donc là, on a peut-être besoin de venir lisser un petit peu les contours. Pourquoi pas déplacer un petit peu pour donner de la matière dessous. Comme ça. Voilà. Bon, c'est un chien d'une espèce inconnue, mais peu importe. Je vais déplacer un petit peu, agrandir son œil. En utilisant bien, et en faisant attention, en utilisant l'outil de déplacement. Voilà, bon, il n'est pas vraiment encore très menaçant. On va rajouter du crease pour marquer ici. Ah, attention, je reviens avec un niveau de détail léger. Et bien marquer les endroits du pli de la bouche. On va imaginer faire sortir plus tard une dent ou je ne sais quoi. Quoi qu'il arrive, si jamais vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours avec l'outil Grab, venir modifier l'apparence de votre modélisation. Un coup de crease ici pour marquer ça. Alors sachez que bien évidemment c'est symétrique, mais des fois il est intéressant d'aller voir dans les différents axes ce qui s'y passe. Shift. Et voilà, donc ma tête ressemblera à ça pour un début. Je vais venir maintenant rajouter une nouvelle sphère pour faire mon œil. Quoi que non, dans ce premier exercice, nous allons nous arrêter là dans la modélisation. Je viendrai parler d'autres fonctions plus tard. Il est très important dans un premier temps pour bien maîtriser ce logiciel d'éviter d'avoir trop de détails tout de suite. Si vous vous retrouvez tout de suite avec des modélisations avec un détail très 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 fin, vous allez très très vite être perdu. On va imaginer qu'à ce stade je suis content. Je vais sauvegarder Start. On va l'appeler toujours Start, mais on va l'appeler 01. Comme ça je garde ma première boule en réserve. Et dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir le mode de peinture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt sur atelierba.fr A bientôt sur atelierba.fr A bientôt sur atelierba.fr A bientôt sur atelierba.fr Sous-titrage Société Radio-Canada